Arc-en-ciel fait la paix De loin déjà, on aperçoit Arc-en-ciel et ses amis au fond de l'océan. Il scintille dans l'eau de mille reflets changeants. Seul un petit poisson rayé n'a pas d'écailles brillantes comme les autres. Mais cela ne l'empêche pas de faire partie de la famine. Heureux, les poissons vont et viennent portés par le courant. Ici, ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut. Des milliers de minuscules bestioles et de morceaux d'algues flottent dans la mer, si petits qu'on les voit à peine. Quand ils ont faim, Arc-en-ciel et ses amis n'ont qu'à ouvrir la bouche en se laissant glisser dans l'eau, puis ils avalent et se régalent. C'est le rêve ! Une belle baleine bleue, qui vit paisiblement non loin de là, se régale tout autant qu'eux. Elle aime cet endroit où la nourriture est si abondante. Mais elle aime surtout le voisinage des beaux petits poissons. Elle pourrait passer des heures à admirer leur jolie tâche de lumière qui brille au fond de l'océan. Un matin, Zigzag surprend ainsi la baleine en train de les observer. « Qu'a-t-elle donc à nous regarder comme ça ? » se demande le gros poisson au nageoir d'Anthony. « Il est de très mauvaise humeur aujourd'hui. » « Regardez comme elle nous surveille ! » dit-il aux autres. « Je me demande ce qu'elle mijote. » « La baleine, qui ne se doute de rien, plonge et replonge aux alentours. » « Mais les poissons sont méfiants désormais. » « Vous avez vu cette bouche énorme ? » dit l'un d'eux. « Elle avale des tonnes de nourriture. » « D'ici peu, nous n'aurons plus rien. » Akansel est inquiet lui aussi. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais eu faim, mais qui sait ? La baleine est si grosse ! Et puis Zigzag n'a pas tort. Elle a vraiment un air un peu bizarre. Un beau jour, la baleine entend ce qu'il raconte. Tout d'abord, elle est très déçue. Et puis très fâchée. « Je vais leur donner une bonne leçon, » se dit-elle. « Ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Et la voilà qui fonce sur eux, telle une tempête qui se déchaîne. D'un grand coup de queue, elle fait tourbillonner les os et propulse les petits poissons dans tous les sens. Effrayée, Akansel et ses amis s'enfuient vers une croûte qui leur sert de refuge. Mais la baleine ne les lâche plus. Sans pitié, elle les prend en chasse et les poursuit jusqu'à la falaise. C'est de justesse qu'ils atteignent leur cachette au creux du rocher. Mais dehors, la baleine passe et repasse en les regardant d'un œil noir. « Qu'est-ce que je vous disais ? » chuchote Zigzag. « Ce monstre est dangereux. Il faut s'en méfier. » Tout comme la tempête, la baleine finit pourtant par se calmer. Après une dernière ronde, elle s'éloigne enfin et disparaît derrière les couraux. Un à un, les petits poissons ressortent, touchent à grigner et à famille. Mais la colère de la baleine a laissé des traces. Ses coups de queue furieux n'ont pas seulement chassé les poissons, toute la nourriture a disparu elle aussi. « Vous vous souvenez comme nous étions heureux avant ? » dit à Laura Akansel à ses amis. « Il y avait assez à manger pour nous tous. Maintenant, il ne reste plus rien. » « Tout le monde est malheureux quand on se dispute. Nous devons faire la paix. » Les poissons sont d'accord, mais ils ont bien trop peur de la baleine pour oser aller la trouver. Alors, Akansel se décide. Il ira tout seul. La baleine le regarde d'abord d'un air méfiant. « Il faut qu'on parle, » propose Akansel. « Notre dispute ne profite à personne, au contraire. Nous avons tous faim à présent, toi autant que nous. » La baleine explique alors pourquoi elle s'est mise en colère. « Je ne voulais vous faire aucun mal, » dit-elle. Akansel baisse les yeux. « Et nous, nous avons peur que tu ne manges tout. Tu es si grande et puis tu nous épiais tout le temps. » « Moi ? Mais j'admirais vos jolies écailles ! » s'exclame la baleine. Tous deux éclatent de rire. « C'est vraiment trop bête ! » dit Akansel. « Viens, partons ensemble chercher un nouveau territoire. » Akansel rejoint aussitôt ses amis et leur raconte ce qui s'est passé. Tout le monde se demande déjà comment cette malheureuse dispute a bien pu commencer. Alors, suivi de leurs amis, Akansel et la baleine s'en vont nager en paix vers d'autres eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada